Laurent Hakoun, bonjour. Bonjour. Alors merci d'accepter de nous répondre aux questions d'humanité.fr. Alors vous participez à cette grande conférence pour la paix et le progrès. La paix dans votre pays, la Côte d'Ivoire, c'est un sujet d'actualité, on va dire, un sujet en construction. Quel est le sens de votre présence ici ? D'abord, remercier nos camarades du PCF pour tout l'accompagnement qui nous apporte aujourd'hui dans l'épreuve que nous traversons dans notre pays. Et deuxièmement, témoigner que la paix est une des denrées essentielles pour un développement durable dans notre pays, qui est un pays divisé, un pays sous une des dictatures les plus pernicieuses qui soit en Afrique, parce que celui qui est aux affaires dans notre pays a été installé par ce qu'on appelle, je ne sais pas si c'est une nouvelle appellation, de ce que nous, au Front Populé des Européens, nous appelons le système politico-financier dominant. Alors vous faites allusion bien sûr à Alassane Ouattara, qui a été, disons, on ne va pas dire élu, mais qui a été promu par l'Occident avant même que les résultats dans votre pays soient connus. C'était en 2011, je crois. Depuis 2011, c'est un fait établi qu'il est le président de ce pays. C'est un fait établi aussi qu'on juge Laurent Gbagbo au tribunal pénal international, qu'on juge également sa femme, Simone Gbagbo. Et ce dont on parle le moins, ce que j'aimerais que vous développez, c'est qu'il y a beaucoup de prisonniers politiques. Oui, à ce jour, nous avons plus de 241 prisonniers dans 12 établissements pénitentiels dans notre pays. A ce jour, nous comptons plus de 100 000 de nos compatriotes qui vivent en exil, principalement au Libéria, nous avons près de 60 000. Et à l'est de notre frontière, au Ghana, au Togo et au Bénin, vivent environ 30 à 40 000 exilés et réfugiés. Sans compter qu'il y a de par le monde, surtout en France, je n'ai pas quantifié parce qu'on ne connaît pas ceux qui ont pu arriver ici pour sauver leur peau, pour sauver leur vie, et peut-être participer demain lorsqu'ils sont encore vivants et avec toute leur énergie à la reconstruction de notre pays. Donc voilà, voici ces pages qui sont clairement connues, mais niées par le régime de M. Ouattara, mais niées aussi par ceux qui l'ont installée et qui font comme si tout va bien en Côte d'Ivoire. Ça me rappelle un peu Voltaire et Zadig. Et le paradoxe, c'est que beaucoup d'Ivoiriens sont reconnus, notamment des journalistes, sont reconnus comme réfugiés politiques en France. Donc l'État français leur accorde le statut en reconnaissant qu'ils sont menacés dans leur pays. Mais néanmoins, l'État français continue aussi de soutenir Alassane Ouattara. Vous voyez quoi ? Ce serait presque drôle si ce n'était pas tragique. Au-delà d'être tragique, c'est ça le paradoxe. Puisque les autorités françaises reconnaissent l'existence de réfugiés sur son territoire et leur accordent, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, en arrière, lorsque Laurent Mabou était ici, c'est comme si de rien n'était. Soufouette, je veux dire. Aujourd'hui, au moins, on leur reconnaît ce droit là. Mais au-delà de leur reconnaître ce droit, on faim de ne pas... Tout va bien en Côte d'Ivoire. L'économie marche. C'est même une économie où, dans la macro, on parle de croissance à plusieurs chiffres. Je ne peux pas les citer. Et c'est ça le paradoxe. Mais nous, nous savons très bien que la balle est dans notre camp. La balle est dans le camp de ceux et celles qui, pour la résistance, pour la dignité et la liberté, continuent après une période de répression des plus violentes qui soient, avec des disparitions, cela continue. Il continue. Et c'est peut-être ce que nous avons à faire, c'est de faire notre travail de dire non à l'oppression, de dire non à leur méta au niveau international et de nous faire entendre. Fort heureusement, notre diaspora, la diaspora ivoirienne, mais surtout africaine, parle de Bagbo. On voulait faire de Bagbo une parenthèse. Je peux vous dire, comme d'autres l'ont dit bien avant moi, que oui, c'est son corps qui est aujourd'hui à Schwenningen, mais son esprit est dans le monde. C'est-à-dire, cet esprit, c'est celui de la résistance, de la liberté et surtout de la dignité. Et surtout aussi de l'autonomie de son pays. Et ce pourquoi on le juge implicitement, c'est aussi peut-être d'avoir refusé la tutelle. Oui. Laurent Bagbo et ses camarades qui sont aujourd'hui en liberté, fermement pour la souveraineté, pour l'indépendance, bien sûr, dans le partenariat avec les autres peuples et les autres cultures du monde, mais refusent la soumission. Et c'est au nom de ce refus-là qu'il est encore dans l'allégiole de la CPI. Et nous pensons qu'il va sortir bientôt. Et nous y croyons. Et alors, est-ce que vous croyez à la paix et à quel terme pour la Côte d'Ivoire ? La paix chez nous, c'est la reconnaissance de la différence. Nous sommes un peuple multi-ethnique, multi-culturel. et c'est dans la reconnaissance de cette altérité. Pour que je sois, il faut qu'il y ait mon altère. Et c'est cette reconnaissance-là qui va nous permettre de bâtir, mais sur la base du respect de la loi, du respect qu'on doit et de la considération qu'on doit à autrui, pour que soi-même, on puisse en bénéficier en retour. Et c'est cette paix-là que nous devons bâtir dans les consciences. Bâtir, parce que c'est une volonté qu'on exprime. Il ne s'agit pas, je ne peux pas vivre sans autrui. Et donc, si je ne peux pas vivre sans autrui, autrui est tout aussi important et indispensable tel que moi. Et c'est ensemble qu'on va bâtir quelque chose. Nous, nous refusons la pensée unique. Et c'est pour ça que nous nous battons et nous continuons de nous battre. Merci beaucoup Laurent Acquette. Je vous en prie. Merci.